Bonjour M. Laurent Zou. Vous êtes en pleine période de financement pour la fabrique de Pabot. Effectivement, le 4 décembre prochain, nous aurons une chorale, la chorale La Galère, ainsi que David Blanchette. Et le but de ce spectacle musical, c'est de ramasser des fonds pour arriver à joindre les deux bouts à la fabrique de Pabot. Et comme toutes les autres églises, on a des difficultés, la population diminue. – De quelle façon peut la population vous rejoindre pour vous aider? – Alors, nous avons fait le tour de 50 commerçants où nous avons remis 10 billets chacun. La majorité nous ont retourné un chèque de 200 $ achetant les billets et ils vont les remettre gracieusement à leurs employés, à leurs amis, à leurs clients. Et nous attendons aussi le 4 décembre prochain, le dimanche, à 2 heures d'après-midi, que l'église soit remplie. Que les gens, parce qu'ils n'ont pas de billets, nous avons suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Et c'est un spectacle au prix de 20 $. Plusieurs vont nous dire que 20 $, c'est un peu dispendieux, mais lorsqu'on regarde la qualité du spectacle, avec la chorale La Galère, qui est très bien connue, d'ailleurs, Mme Catherine Blanchette pourra enchaîner et vous présenter la qualité du spectacle et le contenu du spectacle. Alors, moi, j'invite en dernier toute la population des environs à venir nous voir à Pabot, à l'église de Pabot, dimanche après-midi, le 4 décembre à 2 heures d'après-midi. On est là, on vous attend. – Bien, bonjour Catherine. Vous êtes membre de la chorale La Galère. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à une levée de fonds pour la fabrique de Pabot? – Bien, nous, en fait, c'est la deuxième fois qu'on s'associe avec la fabrique de Pabot. Puis, cette année, on fait un concert un peu spécial, vu le temps des fêtes qui approche. On va faire un concert qui se divise en deux parties. Donc, la première, ça va être nos chants populaires, puis la deuxième, des chats de Noël, pour se mettre un peu dans l'ambiance. Ça fait que ça va être génial. Ça s'adresse à tout le monde, tous les âges. Des chants de Noël, c'est sûr, c'est pour tout le monde. Mais dans nos chants populaires, on passe des chants des Beatles, de Abba. C'est vraiment très varié, puis adapté à tout le monde. Tout le monde va trouver son compte au spectacle le 4 décembre prochain à 14 heures. – Ça fait-tu bien longtemps que la chorale existe? – La chorale a fêté son dixième anniversaire cette année. Ça fait qu'on est une gang, on est environ une douzaine. Puis, spécialement pour l'occasion du 4 décembre, on sera accompagnés de cinq musiciens sur scène. Et puis, une deuxième partie qui va être faite par M. David Blanchet. Puis, c'est ça. Ça fait que ça va ressembler à ça. On a plein, plein hâte. On a pratiqué, on est fébrile, puis on a hâte de venir présenter ça à tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada